Formé au sol au grappling, Basile Nonote doit encore travailler la qualité de sa boxe pour devenir un combattant complet. Et pourtant, rien ne le prédestinait au free fight car avant d'entrer dans l'octogone, il pratiquait le badminton. Cet éducateur spécialisé a vite adhéré aux valeurs dans la cage où se côtoient toutes les catégories sociales. On sait les exigences que ça a chacun entre combattants et forcément à la fin d'avoir fait un combat, on se prend dans les bras parce qu'on respecte l'autre, même si on a gagné, qu'on est perdu. Il y a vraiment un respect mutuel parce qu'on sait la douleur que ça a pu être pour se préparer. La France est le dernier pays européen qui interdit les compétitions de MMA. Depuis les années 90, ce sport à la réputation sulfureuse a beaucoup évolué. L'époque du combat de rue est révolue, le free fight est désormais codifié, encadré et très technique. Chaque pratiquant de MMA est multidisciplinaire, ça veut dire qu'il pratique un sport de pied-point, il fait de la lutte ou du judo à côté, il fait soit du grappling, soit du jiu-jitsu brésilien pour développer ses aptitudes au sol. Contrairement aux images de violences régulièrement diffusées, des études américaines ont prouvé que le MMA n'est pas plus traumatique que d'autres sports de combat. La boxe anglaise qui jouit d'une image beaucoup plus positive, sur le long terme laisse beaucoup plus de séquelles que le MMA. Les mecs sont capables de se mettre entre 500 et 700 coups de poing dans le visage sur un combat. Ça engendre des problèmes de santé après beaucoup plus importants que ce que nous on connaît en MMA. Sur 1000 mètres carrés, cette salle de sport presque unique en France propose également des cours de fitness et d'aéroboxing. L'abonnement annuel vous coûtera entre 300 et 500 euros.